Musique On connaît assez bien, je crois, le Magritte surréaliste, mais on sait aussi que Magritte était passionné par un personnage de roman qui est Fantomas. Et Fantomas est connu pour être celui qui avait plus d'une centaine de visages. Et donc, à partir de là, on peut imaginer que Magritte n'était pas aussi simple et réductible à une forme de peinture qui serait celle de sa période surréaliste. Et c'est un peu sur cette base-là que s'est développée l'exposition en explorant d'autres aspects du personnage, des aspects parfois caricaturaux, parfois grotesques, on le voit pendant la période Vache. Nous, ici, nous avons pris le parti de considérer le Magritte philosophe. On savait que Magritte avait échangé une correspondance assez nourrie avec Michel Foucault. On voit dans l'exposition que, dès les années 50, il est en contact avec les plus éminentes figures de la philosophie belge. Et ceci va le conduire à regarder la peinture d'une façon très philosophique. L'exposition est structurée en deux temps pour rendre compte de cette curiosité philosophique de Magritte. Dans la première salle, celle dans laquelle nous nous trouvons, on expose ce que Magritte appelait des problèmes, c'est-à-dire des tableaux qui sont le fruit d'une réflexion, d'une spéculation à partir d'un objet donné. Et on voit ici, dans la pièce, le problème de la porte, le problème de la mer, le problème de la femme, de la cheminée, etc. Et on voit là Magritte procéder de façon très raisonnée, construire des images de façon presque mathématique, si on veut. Après cela, on voit cinq chapitres, autant d'expositions différentes, qui mettent en relation les tableaux de Magritte avec des récits mythologiques, avec des histoires, qui sont toutes liées à l'invention de la peinture ou à la définition de la beauté. Magritte était obsédée par l'idée que la peinture pouvait exprimer la pensée de façon au moins aussi efficace que les mots peuvent le faire. Et on voit dans les tableaux de Magritte l'élaboration d'une sorte de vocabulaire élémentaire. Il décompose le monde en fonction d'objets tout à fait caractéristiques, simples, et ce sont toujours les mêmes objets qu'il répète, agence, au fil de son œuvre. Dans l'exposition, on met chacune des formes emblématiques de la peinture de Magritte en relation avec un récit, qui est un récit d'invention de la peinture, ou un récit mythologique qui fait état de la définition de la beauté telle que les anciens pouvaient l'exprimer. On est ici devant un tableau de Magritte qui s'intitule « Les vacances de Hegel » et qui illustre au plus haut point son intérêt pour la philosophie. On peut dire aussi que c'est une sorte de réponse au surréalisme lui-même. En effet, le surréalisme s'est toujours référé à une idée de la beauté, puisée dans un verre de l'autréamont qui est beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre. Et que voit-on ici ? On voit Magritte substituer la machine à coudre à un verre, c'est-à-dire à quelque chose de très logique en regard du parapluie censé écarter les gouttes d'eau que le verre lui va recevoir. Les éléments essentiels qui constituent la peinture de Magritte, les ombres, les rideaux, les corps morcelés, les mots, sont mis en relation dans l'exposition avec des tableaux anciens où ces mêmes éléments font partie d'un récit mythologique qui est celui de l'invention de la peinture. Au mesure, à nouveau dans cette exposition, quel est l'impact extraordinaire des images de Magritte, quelle est leur force visuelle extraordinaire ? Ça vient en grande partie, et on le voit là aussi, c'est évoqué dans l'exposition, de sa pratique pendant des décennies de l'art de la publicité et de la communication. Quand il construit des images, il le fait avec le souci d'une efficacité totale. C'est aussi dans ce contexte-là, sans doute, qu'il développe son aptitude à concilier mots et images.